Ciné-Alliance et Ciné-Zoom au 16ème rencontre du cinéma de Gérard May, rencontre avec Louise Monod pour Plan de Table. Louise Monod, donc Plan de Table, on a discuté avec tous vos camarades femmes qui jouent dans ce film, c'est un film qui fait la part belle aux femmes, qui prennent des décisions. Oui, c'est vrai. Comment vous définiriez votre personnage ? Marie, c'est une jeune fille moderne qui va pour se marier, qui se pose plein de questions, qui se demande si elle a fait le bon choix, pas le bon choix, qui a beaucoup d'attentes et en même temps qui est indécise. Elle ressemble à beaucoup de filles, j'ai l'impression. Moi, j'ai le même âge, donc j'ai l'impression qu'elle pourrait me ressembler aussi sur certains points de vue. L'histoire se déroule principalement à son mariage. Vous arrivez de faire des choix, au moins pour les films ? Déjà ? Oui, déjà. On est constamment en train de faire des choix dans la vie. Oui, pour les films, bien sûr que c'est des choix à faire. Et vous aimeriez, comme dans le film, changer justement de rectifier le tir ou pas ? Oui et non, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai l'impression que quand on veut contrôler les choses et qu'on se dirait « Ah, si ça s'était passé comme ça, ou que j'aurais fait comme ci, comme ça », dès qu'on veut contrôler le destin, j'ai l'impression que les choses, elles ne se passent pas comme vous l'avez prévu, alors que sinon, on laisse faire les choses. Mais on a toujours le choix, comme le dit le film, et je le pense aussi dans la vie. C'est-à-dire que parfois, il y a un chemin à droite, un chemin à gauche, et puis il faut bien choisir là où aller. Mais c'est un choix de cœur, je crois, c'est à l'instinct. Et moi, je choisis mes rôles comme ça aussi, parce que vous ne pouvez jamais savoir si un film va cartonner ou pas cartonner. Je ne fais pas un choix en fonction de « Ah, il y a tel ou tel acteur ». Bien sûr que c'est influence de savoir ça, ou tel réalisateur, mais c'est instinctif. Il y a des moments où j'ai envie d'aller plus vers une comédie, ou là, plus vers un drame. Je ne sais pas, ça vibre à l'intérieur ou pas. Et dans la vie, pour les autres choses, c'est pareil. Et là, le choix que vous avez pu faire par rapport au personnage de Marie, quel est le trait de caractère que vous préférez en elle ? Marie, c'est difficile parce que je me suis raconté beaucoup de choses intérieurement pour l'interpréter, mais ce n'est pas la plus définie. C'est-à-dire que dans les autres personnages, il y a celle qui va absolument en enfance, c'est vraiment ça sa problématique. L'autre, elle va absolument se caser. Marie, elle ne sait pas, elle hésite. C'est ça son problème. Mais son problème, c'est qu'elle va se marier avec quelqu'un et que finalement, elle se pose des questions et qu'elle n'est pas sûre. Ce que je réalise surtout, c'est qu'elle ressemble à beaucoup de filles. C'est-à-dire que finalement, elle a beaucoup d'attentes. Elle a l'impression peut-être que c'est une évidence, qu'elle avait envie qu'on la demande en mariage avant ça, alors qu'elle n'exprimait que de l'hésitation. Donc finalement, c'était naturel que cet homme-là ne lui propose pas de l'épouser. Quand on ne sait pas intérieurement, la vie, elle ne vous emmène pas vers... Enfin, si vous ne savez pas, la vie, elle vous envoie je ne sais pas non plus, je pense. Alors que quand on sait ce qu'on veut, parfois, on peut l'obtenir. La vie, elle vous aide à l'obtenir. Et à partir du moment où intérieurement, elle a fait son choix de cœur, comme par hasard, les choses se débloquent. Et c'est ça qui me parle et qui me plaît. C'est un film d'amour pour vous ? Ah bah oui. Vraiment, tout tourne autour de ça. D'amour, de destin, de choix. Quelle est la chose qui est par rapport au plan de table ? Est-ce que vous êtes amatrice de mariage ? Est-ce que vous aimez les mariages des autres ? Comment vous vivez ça ? Non, mais je suis encore jeune. Alors, mes amis, là, ça commence à se marier et tout ça. Mais j'avais assisté à un mariage, une fois d'un de mes amis, il y a quelques années. Ma soeur s'est mariée pendant le tournage, une de mes soeurs. Donc, c'était drôle. J'ai eu mon plan de table, mon petit nom avec ma petite étiquette. Ça me fait rigoler. Et puis, c'est surréaliste pour moi, tout à coup, de ne plus être la mariée, d'être habillée, d'être invitée. Ça m'a fait des vacances un peu parce que c'est épuisant d'être la mariée. Vous passez votre temps à dire ça va, tout se passe bien, ça va, tout se passe bien. Et voilà, j'ai ma meilleure amie qui se marie cet été. Donc, je commence à devenir amatrice des mariages et j'apprécie d'être invitée maintenant. Parce que je me suis mariée pendant trois semaines quand même, dans cette histoire. Oui, parce qu'en même temps, même un mariage dans la vie, c'est une mise en scène. Donc, est-ce que vous avez vu ça ? Non, mais moi, je vois, là, je suis un petit peu parce que je vais être témoin, ce qui est quand même pas rien. Et je vois, l'organisation, c'est quelque chose. Moi, je ne sais pas si je pourrais un an à l'avance comme ça, tout organisé, tout. Et puis, il y a toujours un peu des conflits, les uns les autres, t'as pas invité, machin. Enfin, je vois que ça remise beaucoup de choses. Finalement, ça renforce le couple ou pas, je ne sais pas. Mais si les mariés sont encore ensemble après un an de préparation comme ça, ça tient bien, quoi. Ça peut bien marcher. Au moins, vous avez porté la robe, là, pour le film. Oui, exactement. Moi, je me serais mariée une fois. Vous êtes pour ou contre le mariage, finalement ? Je ne suis ni pour ni contre. Moi, je crois, j'ai plein d'espoir. Enfin, j'y crois encore. Alors que maintenant, on se marie, on divorce le lendemain, c'est terrible. Moi, je suis enfant divorcée aussi, donc je pourrais ne pas du tout y croire. Mais j'y crois, j'ai envie d'y croire. Mais je crois surtout à la rencontre. Moi, c'est ça qui me donne envie de me marier. Je ne crois pas au mariage en l'absolu. Ce n'est pas pour moi une obligation ou un rêve absolu. C'est plus comme faire des enfants avec quelqu'un. C'est mieux parce que c'est cette personne-là. Alors, au niveau des choix de travail, est-ce que les choix que vous avez fait jusqu'à présent, vous en êtes contente ? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est pareil comme dans le film, on change les données ? J'aurais préféré jouer avec un tel ou faire ce film-là. Alors, je crois que je m'arrange avec ma conscience par rapport à ça. Et puis, je crois que dans ce métier, on est un peu obligé parce que sinon, on se torture. Quand vous n'êtes pas prise pour un rôle... Moi, tout au début, quand j'ai commencé ma carrière, je n'étais pas prise. C'était la fin du monde. Après, j'étais prise. Oui, c'était l'euphorie totale. Je me suis dit, dis donc, les montagnes russes, je vais faire un infarctus à 20 ans. Et en fait, maintenant, je me dis que si un film que j'ai fait n'a pas marché, il faut s'y lâcher. À un moment donné, vous l'avez fait, vous l'avez fait, il ne marche pas, il ne marche pas. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Moi, j'essaye d'être au mieux sur le moment. Et puis après, il faut lâcher. Et puis parfois, oui, un film où j'avais un rôle très important ne m'a rien apporté. Un autre où j'ai un tout petit rôle, j'ai l'impression que si on clime de l'œil, on me rate. C'est celui-là qui va finalement faire parler et m'apporter d'autres rôles. Vraiment, c'est marrant. Il n'y a pas de règle. C'est pour ça que je ne contrôle pas par rapport à ça et que même des films où j'aurais pu me dire si j'avais pu ne pas le faire parce que finalement, ce n'est pas celui où je suis le mieux. Et puis ça ne me porte pas. Ça vous apprend toujours. Et je vous dis, ça m'arrange bien de penser comme ça parce que ça m'aide à être heureuse. Dans ce film-là, qu'est-ce qui vous a fait rire le plus ? Parce qu'à tourner une comédie, on sait que c'est rigoureux. C'est un travail qui est plus attentif que de faire un drame. C'est plus facile, on dit toujours, de faire pleurer que de faire rire. Je ne sais pas, c'est plus facile de faire pleurer. Mais en tout cas, on se lâche plus, on rigole parfois plus, on fait des drames parce qu'on a besoin de lâcher à côté. Alors que dans la comédie, ça demande beaucoup de rigueur. Quelles sont les scènes avec vos partenaires qui vous ont fait rire ? Est-ce que vous avez eu des fous rires aussi ? Il y en a eu plein. Oui, il y a eu des fous rires, pas mal. Mais j'ai pris du plaisir. Par exemple, la scène où on mange de la meringue avec de l'azote dedans. C'est quand même assez drôle. C'est limite, ça sortait des oreilles aussi. Et on a une conversation complètement normale et naturelle autour des enfants avec de la fumée qui sort de partout. Ça, ça m'a fait beaucoup rire. Ah non, il n'y a pas de trucage. Mais moi, au début, je n'étais pas censée en manger. Puis j'ai dit à Christelle, mais attends, moi, j'aimerais bien quand même aussi. Donc finalement, j'ai eu le droit à ma petite meringue à l'azote. Non, mais il y en a eu plein. À partir du moment où vous êtes une troupe d'acteurs comme ça, en plus, vraiment, ça s'est bien passé entre nous. Forcément, les fous rires, ça va vite. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Ce qui me fait le plus rire dans la vie ? Oui, des situations, des personnes. Je ne sais pas. Vous riez comment, vous ? Qu'est-ce que c'est quoi pour vous le rire ? Qu'est-ce qui peut vous déclencher un rire ? Ah ben justement, c'est quand vous n'y attendez pas. C'est inattendu. C'est trop bon de rire, quand on pleure de rire. Et c'est souvent quand on ne s'y attend pas, qu'on se laisse surprendre. Il y a un rire comme ça qui est venu, que vous vous souvenez, non ? Qui vous laisse quelque chose en mémoire, non ? Oh non, ça ne va pas me revenir. J'ai eu des trucs. Si, parfois, c'est nul comme anecdote. Mais bon, quand on va me demander quelque chose, je vous réponds ça. C'est vrai, on comprend si c'est nul. Non, mais par exemple, je ne sais pas. Je sais que dans les restaurants, parfois asiatiques, ils ne me comprennent pas du tout. Je me souviens avoir eu un faux rire pas possible, parce que je répétais 15 fois la même chose. J'ai l'impression qu'on ne parlait pas la même langue du tout. Mais c'était en France quand même. C'est tellement surprenant que ça arrivait aussi à des amis à moi de pleurer, de rire. Enfin, pas du tout en se moquant, mais parce qu'il y a tellement une incompréhension. J'ai l'impression de demander un truc hyper simple. En plus, moi, je suis un peu comme Marie dans la vie. C'est-à-dire que je peux changer 15 fois le menu, dire j'aimerais bien ça, mais sans ça, parce que je ne sais pas, j'hésite. Alors, je voudrais ne dîner pas avec moi, c'est un cauchemar. Non, je fais des progrès. Mais c'est vrai que ça peut durer 5 heures, la commande. Donc, dans un restaurant japonais, par exemple, ils ne comprennent pas tout ce que vous dites. Et vous êtes là à dire j'aimerais bien le... Alors, pas le saumon, mais à la place du thon. Là, ça devient super compliqué. Vous pouvez avoir un faux rire qui se déclenche. Mais bon, voilà, je rie beaucoup avec mes amis aussi. C'est important de rire. Là, on est en tournée province, on rigole beaucoup aussi avec mes camarades. J'en ai fait une fois. Ce n'était pas spécialement une comédie, c'était Brooklyn Boy. C'était avec Stéphane Fraisse. Et j'avais repris la pièce qui s'était jouée à Paris, la comédie des Champs-Elysées. Je l'avais faite en tournée. Et moi, j'étais... Enfin, j'ai commencé au cinéma, à la télé, pas au théâtre. J'avais l'impression, assez timide de nature, que j'allais être toute rouge devant toute la pièce. Ou que je serais tétanisée par le regard du public. Et puis, en réalité, non. Parce qu'il fait vraiment partie du spectacle. Et c'est un moteur, ou pas, en fonction du public que vous avez. Mais c'est très porteur. Et c'est... Enfin, c'est tétanisé de trac aussi. Mais qu'est-ce que c'est bon une fois que vous y êtes ? C'est magique. Parce que justement, on ne vous coupe pas comme au cinéma. Une fois que vous êtes sur la scène, vous pouvez jouer. Et ça ne s'arrête pas avant la fin. C'est super. Vous qui n'avez pas de plan de carrière, nous, on souhaite que cette carrière continue longtemps encore. Moi aussi, je souhaite ça quand même. Je souhaite de durer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.